Très heureux de vous retrouver sur Télé 50, mesdames et messieurs, tout de suite les titres de ce grand 19h. Le chef du gouvernement Bruno Tchibala a inauguré le camp de détention de l'Uzumu d'une capacité de 700 personnes. Il s'agit d'une concrétisation d'un des projets qui a été inscrit dans le programme du gouvernement d'Union Nationale. La police s'interdit strictement aux taxis motos de pénétrer la commune de la Gombe. Après un pré-delà du secrétaire général adjoint de l'UDPS, Augustin Cabouillard, Silvano Cassongo a rendu plusieurs motos qui se sont retrouvées dans cette infraction-là. Mesdames et messieurs, bonsoir. On se rend d'abord au Parlement où les élus du peuple ont rendu des derniers hommages à l'un de l'heure, les députés nationales Pascal Kulungu-Chisola. Il était cofondateur de l'Alliance pour la bonne gouvernance. Il a été inhumé ce mardi au cimetière Nécropole de l'Ansele. Le député national Kulungu-Chisola Pascal a été conduit au cimetière entre terre et ciel de Ntsele ce mardi. Beaucoup de hautes personnalités du pays ont été présents lors des obsèques de ces dînes-fils du Kuango, députés élus de Cassongo-Lunda, cofondateurs de l'Alliance pour la bonne gouvernance, ABG. Parmi elles, des membres du bureau prévisoire de l'Assemblée nationale, du Sénat, le Premier ministre Bruno Chibala, des députés et sénateurs, mais aussi quelques membres du gouvernement. Les députés nationales Jonathan Bialosukawata, président national de l'Alliance pour la bonne gouvernance, a, lors de son mot d'hommage, loué les qualités de ce grand homme d'État. Un million, pas partout dans les lieux de l'homme, car l'étudier par plus d'un possède à l'âge, vous s'êtes arrangé derrière, peut-être compréhendé des gens qui dans un parti continu calqué de l'ONG. Les militantes et militants de l'ABG, venus nombreux rendre leurs derniers hommages à leur trésorier général, étaient un peu plus inconsolables à cette occasion. Il a été tout pour ce parti de l'ABG, qu'il a créé de ses propres mains. Il a été tout pour moi, parce qu'il était toujours à mes côtés. Jusqu'à son dernier jour, mon conseiller, mon complice, mon confident, à la communauté de Pans, à la communauté de Gasson-Hollonde et à la communauté de Chocoué, sont fiefs électoraux. Je les rassure que les derniers jours que j'étais là-bas, j'étais avec Papa Koulung, je l'ai accompagné moi-même dans sa campagne électorale. Je ne les abandonnerai pas. L'ABG sera toujours aux côtés de cette population qui vient de perdre très tôt l'air élu et qui sache que Papa Koulung est parti et qu'il y aura d'autres Papas Koulung. Pascal Koulung, élu de Kasson-Hollonde, dans ses 3e législatures, fut professeur, médiateur, facilitateur et auteur. Il y aura été un homme disponible et dédié à alléger les fardeaux des autres, propos du président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Pierre Maboukana. Il s'est montré un homme disponible et dédié à alléger les fardeaux des autres. C'est dans cette optique qu'il doit contribuer énormément à la réalisation des œuvres communautaires, notamment la construction des étranges, la réduction d'eau potable, la création des orphelinats et des organisations non-gouvernementales de gouvernement au pays. C'est dans cette optique qu'il doit contribuer à l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale. Restons à l'Assemblée nationale, où la deuxième secrétaire du bureau provisoire a accordé une série d'audience. Lundi, Aminata Namassia Bazego a reçu une délégation des médecins avant de s'entretenir avec celle des étudiants de l'Université protestante du Congo. Plusieurs sujets ont fait l'objet de leur discussion. C'était une journée chargée pour la deuxième secrétaire du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. La délégation des médecins, anciens étudiants de l'Université protestante du Congo, est venue plaider pour l'alignement à paye de tous les médecins déjà mécanisés, mais non payés depuis plusieurs mois. Il y a des amis qui sont sur terrain en train de faire les revendications parmi lesquelles nous sommes. D'autres sont allés voir les dirkabas. Et donc nous nous sommes dit, étant donné que la caisseur est ancienne de notre alma mater UPC et qui garde une oreille attentive à toutes les questions nationales. Voilà pourquoi nous sommes venus la rendre visite et lui avons soumis le petit problème et elle nous a promis de résoudre la question sur le plan national. Conduite par son président, la délégation des étudiants de l'Université protestante du Congo a, à son tour, présenté ses civilités à l'élu de Bambessa, l'une des leurs. Nous sommes venus pour avoir un moment d'échange avec elle, avoir un moment où nous pouvons échanger sur l'expérience qu'elle a eue à avoir, mais également sur les éléments qu'on peut compléter pour le bien-être de l'éducation dans notre... Ceux-ci l'ont encouragé à bien assumer ses responsabilités de représentant du peuple et à plaider pour la jeunesse. Au casset central, après l'arrêt de la cour d'appel de Kananga, accordant finalement à Denikambayi Chimumbu un siège des députés provinciales dans cette circonscription, pour ce faire, l'Assemblée provinciale a invalidé la candidature d'Alex Kandemupompa. Après l'arrêt de la cour d'appel de Kananga, réhabilitant Denikambayi à son siège de l'Assemblée provinciale, l'heure est à la validation de sa candidature à l'issue d'une séance plénière qui avait pour ordre du jour la validation du député provincial Denikambayi au respect de l'arrêt de la cour. Après l'unanimité de tous les membres présents à cette séance, l'Assemblée provinciale a pris cet acte de l'arrêt de la cour et a installé l'élu de la circonscription électorale de Kananga à son siège à la satisfaction de l'assistance ici présente du travail abattu par les juges. Nous venons ici prendre acte de l'arrêt de la cour qui, dans son jugement, a invalidé l'honorable Alexis Kandemupompa et validé le mandat de M. Kambayi Tumumudeni. Nous n'avons ni qualité, encore moins les moyens, de débattre sur un arrêt de la cour, je dis. De ce fait, les fils et filles des Kananga, les chefs traditionnels, bref, tous les notables, et plusieurs structures se disent émerveillées. Je suis très content parce que la cour d'appel a fait son travail. Après avoir compulsé la vérité des urnes, il a fini par conclure que c'est Kambayi qui était réellement élu. Il a prouvé que l'état de droit, l'état de réclamation, est de mise dans notre pays. Nous prenons conscience de la lourdeur de notre tâche à faire dans les jours qui viennent. Denis Kambayi Tchimbumbu siégera donc au milieu des siens pour fondre les intérêts du cassé central, chose possible grâce à sa famille politique, le Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, le PPRD. Le camp des détentions de l'Uzumu est de nouveau opérationnel. Le Premier ministre Bruno Tchibala a procédé à son inauguration ce mardi d'une capacité de 700 personnes. La prison a déjà ses premiers détenus. Ils ont droit à un traitement qui répond aux standards des prisons modernes. Cette concrétisation s'inscrit dans le programme du gouvernement d'Union nationale qui avait pour mission de désengorger les prisons de Makala et Ndolo. C'est quand même pénible d'offrir un hôtel 5 étoiles à des criminels. Cérémonie solennelle, le chef du gouvernement est à la tête d'une forte délégation. Il est ici pour inaugurer le camp des détentions des l'Uzumu. Coupure du ruban accompagnée d'une visite guidée, pièce par pièce, en latrine jusqu'au cellule des détentions. Rien n'a échappé à l'attention du Premier ministre. La prison rénovée de l'Uzumu a déjà de nouveaux détenus et le chef du gouvernement salue cette concrétisation. J'ai toujours dit que notre gouvernement était un gouvernement des missions et aujourd'hui on s'aperçoit que nous avons réalisé l'ensemble des actions qui étaient prévues à notre programme. Donc nous ne sommes pas un gouvernement des discours, mais un gouvernement d'actions concrètes. Le camp des détentions a une capacité de 700 détenus, dont 25 cellules VIP. L'autonomie de l'électricité par le panneau solaire, l'alimentation, un centre de santé, une cuisine moderne, une haute sécurité, fortement soutenue. Audience au ministère des droits humains. Tour à tour, la ministre Marie-Ange Mouchebekoa a reçu la délégation de l'Union européenne venue présenter les résolutions et l'amélioration de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Après, c'est une équipe de deux experts internationaux de droits de l'homme au Kassai venue s'enquérir sur la situation des droits humains dans cette province. La troisième visite est celle de la fondation Grasse Mbongi venue présenter la plaidoirie sur la gratuité de l'accouchement en République démocratique du Congo. Vous savez que le Conseil des droits de l'homme s'était préoccupé de la situation extrêmement difficile qui a commencé au Kassai en 2016-2017 et avait nommé l'année dernière une équipe d'experts internationaux que j'avais l'honneur d'ailleurs de présider pour faire une enquête sur ce qui s'est passé et faire des recommandations. Cette équipe a rendu un rapport le 3 juillet 2018 qui est disponible sur Internet qui a décrit la situation au Kassai les massacres qui ont été commis les crimes de guerre qui ont été commis les crimes contre l'humanité qui ont été commis l'impunité qui régnait le besoin d'assistance des victimes le besoin de réconciliation des communautés et avait émis un certain nombre de recommandations qui ont été toutes acceptées et votées à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme et donc acceptées par la République démocratique du Congo et le Conseil a demandé qu'une nouvelle équipe d'experts composée de Mme Sheila Ketarout qui est une espère indépendante qui a énormément d'expérience elle était auparavant rapporteuse spéciale sur l'érythrée et moi-même pour qu'on puisse voir comment d'abord le gouvernement congolais, les partenaires du Congo la société civile congolaise, la MONUSCO toutes les agences sont en train de mettre en oeuvre des recommandations sur l'impunité et pour favoriser la réconciliation comment nous pouvons appuyer ces recommandations et quel est l'impact de ces recommandations Après avoir déposé vendredi dernier leur mémo à la présidence la délégation syndicale de CEP Congo proteste encore une fois contre la saisie attribution pratiquée par les tribunaux de commerce de la Gombe à la demande de la SETP pour un loyer de 9,4 millions de dollars que CEP Congo ne reconnaît pas Trop c'est trop Trop c'est trop Trop c'est trop Nous sommes fatigués Nous sommes ici pour protester contre la mainmise de la SETP sur les affaires de notre société ex-ONATRA J'ai un prétendu loyer de 20 mètres carrés dans notre dépôt de civile civile dans la province de la Tchopo alors que CEP Congo n'en est pas locataire et n'en sera jamais parce que c'est une servitude publique qui existe depuis l'époque coloniale en 1937 C'est ça Depuis cette époque là nous n'avons jamais reçu une facture de location de la SETP ex-ONATRA Alors nous sommes venus protester devant la presse pour que les autorités écoutent justement notre protestation Plusieurs motos ont été saisis il y a quelques semaines par la police qui interdit strictement au taxi moto de pénétrer la commune de la Gombe après un pied d'oeil du secrétaire général adjoint de l'UDPS Augustin Cabuya le commissaire provincial de la police Silvano Cassongo a libéré un grand lot ce lundi occasion également de présenter à la presse les résultats de plusieurs opérations menées ici à Kinshasa Après avoir reçu une délégation des conducteurs de moto conduite par Augustin Cabuya venu solliciter une mesure des grâces du commandant de la ville de Kinshasa et Silvano Cassongo n'a pas tardé à réagir La police n'est pas seulement répressive elle est aussi éducative Nous avons arrêté les motos qui avaient violé la consigne de secrétaire sur la commune de la Gombe Alors le secrétaire général adjoint de l'UDPS est venu solliciter une faveur On a donné des investissements d'un investissement à ces ouéouas pour que pareille chose ne puisse plus se reproduire Toutes les motos saisies dans la commune de la Gombe pour le non-respect des consignes ont été remises à leurs propriétaires sans condition et Augustin Cabuya tire l'attention sur les respects stricts des consignes Nous avons produit des conseils à nos amis montards La police n'est pour rien dans cette affaire La police a fait que respecter les instructions du gouverneur de la ville Par la même occasion le commissaire provincial d'huile de Kinshasa a présenté à la presse un groupe de faux bureaux qui tracassent les paisibles citoyens dans les carrefours de Kinshasa Parmi eux un groupe de spécialistes des enlèvements des femmes dans des taxis Kétch Les faux bureaux D on les avait traqués la fois passée vous êtes au courant vous nous avez accompagnés on continuera aujourd'hui, demain, après-demain on va encore continuer à arrêter tous ces bureaux D qui soient faux ou vrais qui dérangent la population en Rompoingaba dans des communes périphériques en Victoire et ailleurs mais tous ces aventures tous ces volets nous sommes derrière et on va mettre à faire ce système-là Et plusieurs instruments musicaux saisis auprès des ténanciers des bars pour cause des nuisances sonores Je crois à la nuisance sonore la population s'applique beaucoup que ce soit des églises que ce soit les ténanciers des bars doivent savoir que la loi est là il n'y a aucune modification de la loi ils doivent respecter la loi si vous voulez jouer à la musique que le volume soit raisonnable qu'on ne puisse pas déranger les voisins sinon nous allons servir la police continuera à arrêter et à servir tous ceux qui qui ira à la compte de la loi Le commissaire provincial ville de Kinshasa appelle la population quinoise à continuer à échanger des informations avec la police pour alerter de plus en plus des milliers de vies car la sécurité demeure la priorité numéro un du commandant ville de Kinshasa Après une forte tension survenue le samedi dernier à Lubumbashi qui a opposé d'une part les taxis motards membres de l'UDPS et de l'autre la Junafek vous savez la jeunesse du parti Unafek quelques centaines des motards se sont résolus de rencontrer le gouverneur du Okatanga afin de lui présenter leur doléance Célestin Panécapopo leur a promis de se pencher sérieusement sur cette affaire Venu de plusieurs coins de la ville de Lubumbashi ces conducteurs de taxis motos ont convergé leur marche vers le gouverneur du Okatanga ici le gouverneur Célestin Panécapopo est sorti à leur rencontre pour écouter leur doléance dans leur mémo ils dénoncent les attaques dont ils se disent victimes de la part d'un groupe d'individus qui seraient membres d'un parti politique de la place eux-mêmes appartenant aussi à un parti politique à encore leur témoignage à la suite des échaufforées plusieurs motos ont été emportées par le ravisseur et des victimes ont été grièvement blessées en venant au devant de vous nous reconnaissons votre autorité et nous ne voulons pas que les pires arrivent notre revendication est légale nous voulons la restitution de 5 motos emportées et la prise en charge de nos membres qui sont blessés à coups de couteau et demandons aux responsables de ces partis qui se transforment en milice de les conseiller et de les rechercher du travail parce que les motards que nous sommes nous nous débrouillons aussi nous n'avons pas de travail au lieu de voler nous dirigeons nos instincts sur les taxis motos alors qu'ils nous laissent libres de travailler qu'ils évitent de crier le tribalisme parce qu'on sait des motards nous avons tout le monde nous avons les katangais nous avons les kassaïens nous avons les quinoa nous avons tout le monde ce ne sont pas seulement les kassaïens comme ils les prétendent après les avoir écoutés religieusement le gouverneur Sébastien Pande Capopo leur a fait savoir qu'aucun groupe d'individus quel que soit son parti politique n'a le droit de percevoir illégalement les taxes dues à l'état congolais ni de troubler l'ordre public dans la province vous avez bien fait de venir ici un parti politique ne doit pas faire payer une taxe la police nationale congolaise ici à Lubumbashi fera son travail ils seront arrêtés ne payez plus cette taxe commandant la police batabamba on fait aller à Pana Kouripa avec le parti politique tout le catalan Pande Capopo a donc invité les taxis motards à rester calmes pendant ce temps les services des sécurités de l'état sont à pied d'oeuvre afin de mettre la main sur tout fauteur de trouble et le défaire et devant les instants judiciaires ce journal est terminé mesdames et messieurs je vous en rappelle tout de suite les principaux titres le chef du gouvernement Bruno Tubala a inauguré le camp des détentions de l'Uzumou d'une capacité de 700 personnes il s'agit d'une concrétisation d'un des projets qui a été inscrit dans le programme du gouvernement d'union nationale la police interdit strictement aux taxis motos de pénétrer la commune de la Gombe après un prix du secrétaire général adjoint de l'UDPS Augustin Cabouillard Sylvain Ocasongo a rendu plusieurs motos qui se sont retrouvées dans cette infraction à 12h